... Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous une assemblée des présidents, de communautés et de directeurs de communautés motivés, engagés, investis pour leur territoire. La DCF est ici rassemblée, elle est constructive, elle est attentive. La DCF est vigilante et c'est une association exigeante. Nous venons de travailler à la solidarité de nos territoires, le rapprochement ville-campagne. Nous avons besoin de l'Etat, vous le savez, et nous sommes persuadés que le gouvernement que vous dirigez saura nous faire confiance. Nos journées ont été marquées par une très forte volonté d'engagement des uns et des autres, mais aussi des fortes craintes, limite de l'interrogation, de l'exaspération parfois. Il faut rassurer, expliquer, consolider. Voilà les mots-clés qui ont été entendus ces jours. Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, hier, ont commencé à le faire, mais je crois qu'il y a encore pas mal de travail. En effet, nous avons pu vérifier l'incompréhension de certaines annonces. Je pense aux chiffres des 13 milliards, les fameux 13 milliards. Mais ça, je n'ai pas du tout passé. Quand on dit à des élus qu'ils doivent faire des économies, que ce soit 13 000 ou 130 000 euros, je décline les milliards, ils calculent ça au moins sur leur budget. Et quand on nous explique, oui, mais non, c'est des scénarios macro-tendanciels d'avenir l'inflation alliée par... Enfin, les élus locaux, ils n'ont pas compris ça, vraiment. On leur demande une chose, c'est de stabiliser leurs dépenses de fonctionnement sur le quinquennat à niveau proche de l'inflation. Ça, on comprend mieux. Mais finalement, le raccord, il y a encore des mécaniques qui nous interrogent. Donc l'explication du gouvernement, elle est claire, elle est nécessaire, elle est indispensable pour nous rassurer, mais surtout pour permettre la reprise de l'investissement, permettre à nos territoires de continuer à investir. La commande publique doit repartir. 2017, on l'a vu, nos indicateurs le montrent, il y a une reprise qui est fébrile, mais nous sommes partis d'un plancher très bas. Or, pour l'avenir de nos territoires, il faut vraiment que nous puissions nous réengager dans l'investissement. Et pour cela, il nous faut de la visibilité, il nous faut de la stabilité dans les réformes. Tous ces mots ont été fortement repris depuis ces deux jours. Nous voulons également, M. le Premier ministre, vous alerter sur les risques du plan logement, sur les aléas des transferts de compétences, GEMAPI au assainissement, sur les crédits des agences de l'eau. M. le Premier ministre, vous avez parlé de pacte girondin. Sur la côte atlantique, cette expression nous parle. Dans le même temps, certains d'entre nous doutent de la parole de l'État dans les contrats, craignent le contrat léonin. Il faut donc que ce contrat soit respecté par toutes les parties. C'est un peu la contradiction de l'instant. Nous voulons un changement de méthode, nous voulons un nouveau dialogue territorial, nous voulons des discussions et négociations sous une forme de contractualisation avec les plus grosses intercommunalités. On le comprend bien. Il faut penser aux autres également, le reste du territoire, évidemment. Mais en même temps, il y a encore des interrogations et on a encore un peu de mal à y croire. Alors venez nous expliquer. En tout cas, un grand merci de votre présence à Nantes. Applaudissements Sous-titrage ST' 501